Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être accompagné en duplex par Romain Dagnano, fondateur d'Aeterania Patrimoine. Bonjour Romain Dagnano. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci de nous accompagner à distance. Alors on va évoquer ensemble l'achat ou l'acquisition de biens immobiliers en SCI, Société Civile Immobilière, un véhicule d'investissement ou en tout cas un montage juridique qui connaît un vrai engouement en France lorsqu'il s'agit de réaliser des acquisitions immobilières. Est-ce que vous avez quelques clés d'explication sur pourquoi est-ce que ça plaît autant ? Oui, tout à fait. En fait, le recours à la société civile va également de pair avec les nouvelles organisations familiales. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de couples qui achètent sans être forcément mariés, qui achètent dans le cadre de familles recomposées. Et on a aussi une évolution à la hausse de la valeur des actifs immobiliers. Donc le recours à la SCI est de plus en plus utilisé, notamment dans le cadre de certaines stratégies de transmission. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail du mécanisme de la SCI, de la Société Civile Immobilière. C'est donc un achat que l'on réalise à plusieurs, réunis sous une même entité. Concrètement, comment on met en place une acquisition via une SCI, Romain Daniano ? Alors déjà, les principes de départ, mais effectivement, ça peut paraître évident, mais il vaut quand même mieux le rappeler. Donc déjà, une société civile immobilière est constituée entre deux associés au minimum. Ensuite, il s'agit d'une société dans laquelle on détermine un capital social, dans laquelle on répartit les parts entre associés. On va déterminer les pouvoirs de gérance, la répartition des bénéfices et aussi de quelle façon on peut céder les parts. On peut prévoir énormément de choses dans les statuts d'une société civile, justement pour la rendre complètement adéquate avec ses objectifs. C'est ensuite la société civile immobilière qui va acquérir le bien immobilier que l'on veut soi-même acquérir. C'est ça, c'est la société qui est propriétaire du bien immobilier. Voilà, on fait l'acquisition à travers la société civile. En réalité, il y a plusieurs avantages qui peuvent être recherchés dans le cadre de la création d'une SCI, principalement quatre qu'on pourra développer. La première stratégie, c'est d'éviter les inconvénients d'une indivision. La seconde, le second objectif, il va être possiblement fiscal avec la possibilité d'aller chercher une imposition à l'impôt sur les sociétés. La troisième, peut-être qui est la mieux connue, c'est de faciliter la transmission. Et le quatrième objectif, ça peut être de faire de l'acquisition de l'immobilier professionnel qui soit détaché de la société d'exploitation. Alors, si je reviens sur les inconvénients de l'indivision, on reste plus ou moins quand même en indivision ou en gestion à plusieurs d'une société. On peut être deux, trois, quatre, cinq, six associés dans une société civile immobilière. Comment est-ce que ça permet de se soustraire des inconvénients d'une indivision, Romain Daniano ? En fait, l'indivision, c'est un système qui est très, très rigide. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, une indivision, dans le cadre des décisions importantes, va impliquer l'unanimité des associés. Une indivision peut mettre en face les associés d'une obligation de vente forcée ou alors va générer des blocages à partir du moment où on a des mineurs dans cette indivision. Tous ces inconvénients-là peuvent être annulés ou atténués par la gestion de l'acquisition immobilière dans le cadre d'une société civile. Le gérant va pouvoir avoir des pouvoirs qui sont élargis et pouvoir prendre des décisions seules qui auraient nécessité l'unanimité ou la majorité dans le cadre d'une indivision. On va pouvoir également contrôler qui entre dans la société. Et on va avoir des blocages qui vont être moins importants si on a une présence d'enfants mineurs, puisque les pouvoirs de la gérante vont faire en sorte que cette gestion avec des enfants mineurs va être beaucoup plus facilité et beaucoup moins contraignante. Vous nous avez parlé de gérants de société civile immobilière, Romain Daniano. Ça amène deux questions. Qui gère et est-ce qu'on peut avoir des pourcentages de capital différents au sein d'une société civile immobilière ? Oui. Alors ça fait le lien finalement avec une des stratégies qui est de faciliter la transmission. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir une différence dans la société civile immobilière entre la quotité de détention et les pouvoirs. C'est-à-dire que je peux en tant que gérant, notamment si je suis gérant statutaire, conserver la gestion de la société civile tout en étant minoritaire dans les parts détenues. Et ça c'est un gros avantage dans le cadre d'une gestion familiale, puisqu'on va pouvoir transmettre au fur et à mesure les parts par exemple à ses enfants, en utilisant les abattements qui se renouvellent tous les 15 ans, tout en gardant la gestion et en évitant finalement qu'il puisse y avoir des conflits entre les héritiers, puisque tant que je deviens un minimum de parts et que je suis toujours le gérant de la société, c'est moi qui pilote, c'est moi qui prends les décisions tout en transmettant la valeur de ce qui est à l'intérieur. Donc ça peut s'apparenter, même si on est sur des montages juridiques très différents, à usufruits et nus propriétés, c'est ça ? Ça veut dire que je peux gérer une société dont je n'ai pas la majorité du capital parce que j'en ai transmis une partie déjà à mes enfants ou à mes héritiers, mais je garde la main finalement sur la gestion des investissements immobiliers, voire même sur une résidence principale, Romain Daniano ? Voilà, alors on va conserver les pouvoirs et également possiblement les revenus, effectivement, de la gestion de la société civile. Quant à savoir s'il convient de mettre la résidence principale dans la société civile immobilière, là on va être plus sur du cas par cas. Ça va dépendre un peu de la situation familiale, de la surface patrimoniale et de la composition familiale. La question de la résidence principale peut faire peut-être l'objet d'une étude un peu plus approfondie. Elle peut être intéressante dans certains cas, elle peut être à prohiber dans d'autres. Voilà, donc on est vraiment sur un sujet d'investissement immobilier. Une question qui va peut-être faire le lien d'ailleurs avec les autres avantages que vous voyez, notamment sur l'acquisition professionnelle ou sur la fiscalité. Vous avez mentionné en début d'émission ces nouvelles organisations peut-être de vie privée. Est-ce qu'un achat via une SCI peut remplacer un achat en union, par exemple, lorsque l'on est face à des personnes qui sont mariées ou qui sont paxées et qui feraient des acquisitions ou des investissements immobiliers en direct, mais unis finalement par un mariage ou par un paxe ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'acquisition entre concubins, c'est finalement au sens juridique une acquisition entre deux étrangers sur un plan civil et un plan juridique. Donc la société civile, elle va pouvoir permettre, effectivement, de mettre en place des interactions et d'éviter de se retrouver dans des situations juridiques ou fiscales qui vont être compliquées. Une stratégie qu'on utilise beaucoup entre concubins dans le cadre d'un achat en société civile, ça va être de constituer une société civile immobilière avec un démembre grand croisé deux parts. C'est-à-dire que le conjoint numéro un va faire l'acquisition de l'usufruit sur une partie des parts, la nue propriété sur l'autre moitié et le conjoint numéro deux, l'inverse. De cette façon-là, en fait, ça va là aussi éviter qu'ils se retrouvent en indivision peut-être avec les parents ou les enfants de l'autre. Et voilà, on va avoir une question du bien immobilier qui va être simplifiée. C'est notamment le cas de figure où c'est la résidence principale qui pourra faire l'objet de cette acquisition à travers une société civile quand ce sont deux concubins qui ne sont unis ni par mariage ni par paxe, par exemple, qui souhaitent faire une acquisition de biens immobiliers ensemble. Alors ça, c'est effectivement le cas où on est face à deux concubins qui ne sont pas unis via un mariage ou un paxe. Est-ce que lorsque l'on est marié, que l'on veut faire des investissements immobiliers ensemble, rajouter une ESCI sur un contrat de mariage fait sens ? Oui, 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 ça peut faire l'objet d'une stratégie. On peut par exemple faciliter de l'acquisition en commun, notamment quand on est en mariage, en séparation de mer, par exemple, puisque finalement, c'est une façon de constituer des acquisitions communes en formalisant les choses et en créant une société, par exemple. Je dirais que ça peut être des stratégies qui s'ajoutent complètement aux avantages juridiques et fiscaux du mariage sans aucun problème. Alors un point à présent, fiscalité, Romain Daniano. Concrètement, fiscalement, à quoi je m'expose, à quoi je m'engage lorsque je fais des acquisitions immobilières via une ESCI avec mes associés ? Alors en réalité, il y a deux choix possibles quand je fais mes acquisitions, quand je fais mon montage en société civile immobilière. C'est-à-dire que je peux avoir une option pour l'impôt sur les sociétés. Alors de cette façon-là, en fait, la société civile, elle va avoir son imposition qui va être complètement autonome et déconnectée de la fiscalité des associés. Et quand on regarde le taux d'imposition des sociétés, on se rend compte que finalement, ça peut être effectivement extrêmement avantageux sur un plan fiscal quand on achète des biens immobiliers à but locatif, à but de rendement, puisqu'on va avoir pour les 38 000 premiers euros de bénéfices dans le cadre d'une société, un taux d'impôt sur les sociétés à 15% et ensuite un taux à 25%. Si on compare l'imposition de ménages qui peuvent avoir des revenus importants, où on peut arriver dans une tranche d'imposition à 41% auxquels on doit ajouter les 17,2% de prélèvements sociaux, on voit vite l'écart et l'avantage fiscal du recours à l'impôt sur les sociétés pour une ESCI qui fait de l'acquisition immobilière à but locatif. Il nous reste quelques secondes, Romain Dagnano, et on a effectivement mentionné le montage, les avantages. Un mot peut-être sur les inconvénients. Dans quel cas, est-ce que cela ne correspondrait pas à tous les investisseurs immobiliers ? Alors, les inconvénients, ils vont être essentiellement sur l'aspect de la formalité des coûts, puisque, effectivement, je vais avoir un peu de formalité à la création, je vais avoir des coûts de constitution, des coûts de suivi comptable. C'est essentiellement ça qu'il faut prendre en considération. Si on se fait accompagner par un professionnel, il faut compter environ 2 000 euros de frais pour la création de la société. Et puis ensuite, des frais de suivi comptable qui vont être différents, selon que je suis sur une société civile qui reste à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Voilà, globalement, si je suis sur une société civile à l'impôt sur les sociétés, il faut peut-être que je prévois 1 000, 1 500 euros de budget annuel pour du suivi comptable. Mais très honnêtement, voilà, si on respecte ces formalités, qu'on est assez carré dans la gestion, il n'y a pas d'inconvénients particuliers au recours à la société civile immobilière. Merci beaucoup Romain Daniano de nous avoir accompagné en duplex dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Aeternia Patrimoine. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada